Une nouvelle loi sur la sécurité ferait craindre une restriction de nos libertés. Des associations dénoncent trois mesures qui donnent aux forces de l'ordre des pouvoirs inquiétants. La Chine, dans sa soif de suprématie, menace l'économie mondiale en s'attaquant aux monnaies virtuelles. Ces crypto-monnaies permettraient au régime chinois de tracer tous les individus de la planète au travers de leurs achats. C'est sans bouger de votre canapé. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Notre média indépendant a pour but de vous apporter un regard différent sur l'information. Donc n'hésitez pas à commenter, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube. En prévision d'une nouvelle loi sur la sécurité, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a annoncé de nouvelles mesures qui font craindre une restriction des libertés et un pouvoir supplémentaire aux forces de l'ordre. La Quadrature du Net, association qui défend les libertés sur Internet, nous interpelle sur trois articles qu'ils estiment liberticides et portent atteinte au droit fondamental d'exprimer ses opinions en manifestation. Pour rappel, une loi de 2016 permet aux forces de l'ordre de filmer leurs interventions par des caméras mobiles. Cette loi ne permettait pas à l'agent qui portait la caméra d'accéder aux images. Elle ne pouvait être traitée qu'a posteriori. Pour la CNIL, c'était une condition sine qua non pour une telle autorisation. Devinez. L'article 21 de la loi propose de supprimer cette garantie. Et même mieux, les informations pourront être transmises en temps réel au poste de commandement. Selon l'association, un des intérêts principaux serait de permettre l'analyse automatisée et en temps réel des images grâce à la reconnaissance faciale. Elles permettront de renseigner directement les agents de terrain sur l'identité des manifestants. Mediapart a présenté les témoignages à peine croyables de militantes qui, pour défendre l'hôpital public, ont lâché une banderole flottante pendant un discours d'Emmanuel Macron. La police les a interpellées dans un domicile privé en expliquant avoir suivi leurs traces par drone, avant de les relâcher 4 heures plus tard sans qu'elles ne soient poursuivies. Arrive ensuite la légalisation de l'usage par la police de drones de surveillance, qui sera dédiée exclusivement au trafic de drogue et au terrorisme. Il y a deux approches concernant la surveillance par drone. La première consiste à accompagner les manifestants dans le but d'assurer leur protection. L'autre approche, plutôt confrontationnelle, vise à dissuader la population de participer à des manifestations. Un rapport du Défenseur des droits de 2018 dénonce fermement l'utilisation de cette pratique. Cette seconde approche ne traite plus les manifestants comme des individus à protéger, mais comme des flux déshumanisés qu'il s'agit uniquement de canaliser ou de dévier. L'article 24 prévoit purement et simplement l'interdiction de la diffusion sur les réseaux sociaux d'images des forces de l'ordre. Toutes ces nouvelles dispositions ne sont-elles pas en recul des libertés ? Devons-nous abandonner notre liberté au profit de la sécurité ? Cette question presque philosophique me rappelle un de nos sujets précédemment traités sur Nouvel Horizon. Nous évoquions le système de surveillance ultra-perfectionné du Parti communiste chinois sur sa population, où les citoyens sont enfermés dans un système où la police et le gouvernement ont tout pouvoir et peuvent agir en toute impunité. La quadrature du net exige donc le rejet de ces trois mesures et a déposé un recours en raison de l'atteinte inadmissible qu'elle porte au droit fondamental d'exprimer nos opinions en manifestation. L'association avait déjà obtenu une victoire en ce sens au mois de mai, aux côtés de la Ligue des droits de l'homme. Suite à un premier recours, le Conseil d'État avait donné raison aux organisations et avait jugé le déploiement visant à faire respecter le confinement de drones illégal. Le raisonnement du Conseil d'État se fondait alors sur l'absence d'encadrement juridique permettant de garantir le respect de la vie privée. La Chine vient de déclarer une nouvelle guerre des brevets dans le domaine des monnaies numériques, qui pourrait menacer l'économie du monde. L'utilisation de la monnaie virtuelle ou crypto-monnaie se développe à travers le monde. Le régime chinois, avec ses ambitions d'hégémonie mondiale, participe à la montée en puissance de la cybermonnaie, qui devient incontournable sur la planète. Le président du régime, Xi Jinping, ne cache pas ses intentions. Il veut briser le monopole du dollar et mondialiser la monnaie chinoise et enfin gagner le contrôle de l'économie mondiale. Pour lui, le marché de la monnaie virtuelle se présente comme un atout. En effet, la Chine a toujours l'ambition de devenir le numéro 1 mondial et d'étendre son influence sur le monde. Le célèbre projet Initiative Ceinture et Routes se sert déjà comme un outil de manipulation. Lorsque les pays sont incapables de rembourser les sommes faramineuses prêtées par la Chine, ils seront obligés de lui céder les infrastructures qu'elle a financées. Enfin, la Chine obtiendrait une force de décision sur ces pays. Mais dans le domaine des monnaies numériques, un grand danger se pose devant nous. Selon Vincent l'Orphelin et Christian Saint-Etienne, respectivement entrepreneurs et professeurs titulaires au Conservatoire National des Arts et Métiers, la Chine représente pour le reste du monde une menace ultime de suprématie technologique. Mais concrètement, comment opère la Chine pour faire pression sur l'économie mondiale ? Il s'agit en fait d'une stratégie de chasseur de brevets. Cette pratique consiste à amasser des brevets et à les opposer soudainement aux entreprises en les menaçant d'interdiction, afin d'obtenir des avantages en retour. Selon l'article du Monde, une simple phrase du président chinois Xi Jinping aurait provoqué une envolée générale du marché des crypto-monnaies. Le leader chinois a vanté la blockchain, une technologie de stockage et de transmission d'informations utilisée avec la monnaie virtuelle, déclarant qu'il fallait augmenter les investissements dans cette technologie. Mais qui dit monnaie virtuelle, dit traçabilité. Quand la Chine contrôle les brevets des monnaies virtuelles, elle contrôle la traçabilité. Alors, les acheteurs ne pourraient plus rester anonymes. Tous les mouvements et actions pourraient être enregistrés par Pékin et à travers la traçabilité. Par conséquent, la Chine resserre son contrôle sur la planète. Alors, comment devrions-nous réagir pour conserver notre souveraineté et pour défendre l'indépendance et la liberté de nos entreprises ? Vincent L'Orphelin, entrepreneur, propose une solution aux entreprises françaises. Acheter le maximum de brevets internationaux relatifs à l'Internet de l'argent. Privilégier la protection des innovations d'usage. Breveter leurs technologies. Et aussi créer un fonds de brevet européen pour défendre la souveraineté technologique, économique et monétaire. Selon Vincent L'Orphelin, la France possède un grand atout, l'inventivité, reconnue comme unique au monde. Oui, la menace de la Chine est réelle. Mais il y a toujours une chance pour nous et maintenant, il est temps d'agir. Avant le reconfinement, vous aviez peut-être projeté de visiter ou de revisiter des musées ou des lieux d'exception à Paris. Eh bien, sachez que...